Dans votre story Mohamed, une petite révolution, c'est le permis de conduire dématérialisé qui va être bientôt sur nos téléphones. Oui, c'est bientôt fini l'excuse, j'ai oublié mon permis à la maison. La version numérique du certificat sera bientôt disponible dans l'application France Identité sur votre smartphone. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté le dispositif ce matin. Les premières expérimentations débuteront donc à la fin de l'année dans trois départements, le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loire, chez vous, monsieur le maire. Avant une généralisation début 2024, Yves Carat est le porte-parole de l'association Mobilité Club France. Pour lui, cette nouveauté n'a que des atouts, comme il l'a expliqué ce matin au micro de Louis Amard et de Valentin Tibier. Il n'y a que des avantages. D'abord parce qu'on met toute sa vie sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas son permis sur son téléphone ? Quand on est sorti de chez soi et qu'on a changé de blouson à cause de la météo, on peut oublier ses papiers, mais pas son téléphone. On fait demi-tour pour son téléphone, pas pour ses papiers. Donc on l'aura forcément sur soi lors d'un contrôle. On le montre et le policier peut nous dire « Tiens, attention, il ne vous reste plus que 6 points sur votre permis, monsieur et madame, parce qu'il pourra voir les points » et nous alerter peut-être pour qu'on fasse un stage et qu'on soit moins sujet à perdre son permis. Il y aura aussi les points, Patrick. L'information tout de suite pour les usagers. En 2024, vous pourrez donc présenter aux forces de l'ordre cette version dématérialisée de votre permis dans une application totalement sécurisée. Grâce à elle, votre permis sera accessible même sans connexion Internet et vous pourrez le partager directement depuis votre téléphone lors d'une location de véhicule, par exemple. Dernier avantage, cette application devrait aider à lutter contre l'usurpation d'identité. On a demandé aux Français ce qu'ils pensaient de ce nouveau permis 2.0 et comme souvent, ils sont partagés. C'est une bonne idée, comme ça, si on ne l'a pas sur soi, on peut toujours le retrouver. Il n'y a plus besoin de déballer mon vieux papier. Après, ils vont fouiller notre portable et tout ça. Je pense qu'il ne faut pas permettre ça. Dématérialiser en numérique, c'est mieux. Pour les papiers, j'aime bien rester encore sur la bonne vieille méthode. Tout ce qui est flicage et tout ça, je suis contre. Après, vous avez tout qui va être en ligne au même moment et ça, je n'apprécie pas du tout. Bon, vous le voyez, les Français ont encore de légers doutes, mais ce n'est rien par rapport à ceux qu'on a connus dans le passé avec l'arrivée du permis à point. C'était en 1992 et les routiers bloquaient le pays. C'est toute la région lyonnaise qui est bloquée, l'autoroute dans les deux sens, la nationale 7, les routiers sont amers et déterminés. Pour nous, ce n'est plus une possibilité de travailler normalement. Après une heure ou deux de ralentissement, les forces de l'ordre entrent en action. Les CRS se font alors agents de circulation. On est tous d'accord pour défendre le permis. Bon, on va aller barrer l'autoroute maintenant. Et peut-être que les CRS vont revenir, on montrera plus haut. Ça a dû rappeler des mauvais souvenirs à nos téléspectateurs. En tout cas, ça en a rappelé à Patrick Cohen. Bon, vous le voyez, en tout cas, ce nouveau permis ne va pas entraîner de différence pour les Français. Et surtout pas ce genre de blocus. Et pour les 23% de Français qui ne possèdent pas encore de smartphone, pas d'inquiétude comme nous l'explique Yves Carin. Est-ce qu'à terme, il n'y aura plus de papier d'identité du tout et tout sur le téléphone ? Peut-être. Mais faire cohabiter les deux, c'est bien. Voilà, parce qu'il y a des personnes âgées ou pas d'ailleurs qui n'ont pas envie de mettre leur identité en plus sur le numérique. Donc il faut qu'on ait cette liberté-là. Donc c'est bien qu'on ait les deux et qu'on ait le choix d'y aller ou pas dans le numérique avec son permis. À noter aussi en cas de généralisation du e-permis, la France serait le premier pays à disposer d'un tel outil. Il faudra donc conserver votre vrai permis si vous voyagez à l'étranger.